La plus importante clinique médicale au Québec, qui vient en aide aux plus vulnérables de la société, pourrait fermer ses portes prochainement. Et c'est en raison du financement qui a été promis par Québec cette année et qui ne vient toujours pas. Ce montant d'argent est pourtant nécessaire pour maintenir les opérations quotidiennes. Yves Poirier. Mardi après-midi, une femme dort sur un banc de parc. L'homme qui se trouve à ses côtés est visiblement intoxiqué. Il n'a fallu qu'une dizaine de minutes de tournage dans le secteur de la place Émilie-Gamelin pour constater les ravages de la drogue. Dans le même quartier, au coeur de l'action, à deux pas de la gare d'autocar de la rue Béry, on retrouve la docteure Emmanuelle Huchet et son équipe de l'Agora, une clinique urbaine axée sur la toxicomanie notamment. Nous, on a environ 6 000 patients, mais 70 % de notre clientèle a des enjeux de vulnérabilité, mais ce que j'appelle sévère, santé mentale, drogue, évidemment, toxicomanie, troubles d'usage. Donc des cas de surdose, vous envoyez chaque jour? Surdose, il y a des patients que c'est une catastrophe, le nombre de décès. J'en ai toujours un par semaine actuellement. Vous avez même l'infirmière auxiliaire Marie-Ève Bary, qui tréballe une véritable petite clinique médicale dans son sac à dos afin de pouvoir soigner les patients qu'elle retrouve. Or, TVA Nouvelle a appris que ce groupe de médecine familiale est dans le rouge. L'Agora, qui compte des milliers de patients, pourrait même fermer ses portes prochainement parce que le financement de Québec, essentiel au maintien des opérations, se fait toujours attendre. Le montant oscille autour de 220 000 $. L'année passée, il y a eu une écoute. Cette année, l'argent devait être reconduit. On attend depuis le 1er juillet. 1er août, pas de réponse. J'ai lancé des messages en disant, l'argent qui nous... qui permet survie, là, je vous dis. Ça reste quand même fragile. L'argent fait partie d'un projet pilote pour traiter les problèmes de dépendance et de santé mentale. C'est toutefois le CIUSSS du Centre-Sud qui doit distribuer les sommes. Le CIUSSS est toujours en attente des montants. En plus de retenir l'argent pour une clientèle qui en a le plus besoin, pour moi, là, c'est de jouer vraiment avec la vie et la santé de ces patients-là. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.